Hello tout le monde, c'est Nexi sur l'épisode numéro 13 de la malédiction ! Sur Assassin's Creed 4 Black Flag, je suis toujours en plein milieu de Kingston, il n'y a pas eu de grande différence par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois. Enfin, à part la tenue, vous voyez j'ai une super tenue, enfin la même que celle qu'on avait vu là du type qui était à Tulum, que j'ai débloquée en finissant je crois la moitié des contrats d'assassinat, je crois que c'est ça. J'ai gardé sa tenue parce que sa spécificité c'est qu'elle réduit les chances d'être repérée, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et on se dirige directement vers la mission principale, donc comme je vous ai montré j'ai rien fait sur Kingston, par contre j'ai fait énormément de choses en dehors, j'ai rattrapé tout ce que j'avais à faire sur la carte, les contrats d'assassinat, les contrats navals, tous les trucs à récupérer, tous les trucs qui étaient à récupérer sur la carte, je suppose qu'il faut aller en haut, c'est pour ça que je vous montre. Voilà j'ai vraiment fait pas mal de choses, histoire que là en fait j'ai plus rien à faire à part l'histoire, ça là en fait on va pouvoir être tranquille, je vais pouvoir avancer et puis retourner débloquer des trucs de mon côté. Et maintenant on a rejoint Master Kid, ou Jumps Kid comme on préfère, et on y va. Ce qui fait de toi un homme. Tu n'aurais pas préféré un pub ? Non, c'est pour traquer une cible que je suis à Kingston, j'ai aucune intention de m'enivrer. On gagnerait à unir nos forces. Toi c'est Lawrence Prince que tu veux, et moi son prisonnier. Nous aussi nous voulons le sage Edward, évite de nous contrarier. Que le meilleur gagne. Des gardes patrouillent le domaine d'un bout à l'autre. Je crois qu'ils se servent des ces cloches pour sonner l'alarme. Tu vois là-bas, on va devoir s'en occuper avant d'aller trop loin. Ils sont beaucoup trop nombreux, la discrétion ne suffira pas. Alors je vais trouver une façon de détourner leur attention, et il ne te restera plus qu'à les éliminer. T'es prêt ? Tu ne t'appelles pas James, hein ? Ça dépend des jours. Allez, viens. D'accord, en fait je ne suis même pas étonné qu'ils se ressemblent en femmes, bizarrement. Utiliser les fléchettes furie sur les... Ah, mais attends, je n'ai pas le temps de venir. Utiliser les fléchettes furie sur les brutes, utiliser les fléchettes sporifiques, bien sûr. Soporifiques sur les canonniers, bon ça va encore. Les brutes, je suppose que c'est les gros balèzes. Si tu vois Prince avant moi, tue-le. Et je te versai quelques pièces. C'est d'accord ? Attends, c'était... Désolé, je mets tout l'instinct. Furie sur les brutes. Bah oui. Et toi t'es une brute aussi. Tiens. Allez, devenez des gros psychopathes. J'ai un canonnier là-haut. Voilà. Attendez, alors, attendez. C'est bon. Mon but c'est d'attendre ça au moins. Hop, discrètement. Vous voyez, ça... Enfin... Oups là-haut. Voilà, reste... Là-bas. Est-ce que je peux te voir d'ici ? Non. Donc faudrait que je monte. Ce qui va être plus haut dérangeant. S'il te plaît. On attend. Hop. Ok, c'est bon, c'est bon. On y va. Ouais, il y avait un truc pour monter tranquille à côté, mais je préfère ça. Il est où l'autre canonnier ? Je regarde vite fait. Voilà. Euh... Je regarde... Hop. Je vais nous tranquillement vers la prochaine cloche. Ah, il y a un canonnier, là. Bah, nickel. Est-ce que... Non, je ne peux pas l'avoir d'ici, il va être trop long. Ouais. Hop. D'accord. Pas cool, pas cool. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Ah. Hop. C'est celui, là-haut. Hop, je t'ai eu. On va se cacher une seconde, le temps que ça se calme un petit peu. Hop, voilà. C'est plus que toi, et je suis un peu plus tranquille. Alors, maintenant la cloche. En plus, j'ai fini les trucs optionnels. Enfin, les objectifs optionnels. Lui, il dort. La dernière cloche, elle est... Oh, elle est loin. Ouais, je me suis fait repérer quand même, mais ça réduit beaucoup, beaucoup... Enfin, ça réduit quand même pas mal le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire se battre entre eux. Ah, il est trop loin. Je vais gâcher une fléchette. Oh, voilà. Alors, ça sert à la fléchette, ça va être pas efficace, alors. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Oh, t'es trop loin ! Il est où, kid ? Là-bas. C'est bon ? Eh, mais lui ! C'est bon, allez, arrête. Le type, il m'en veut, hein ! Non, c'est bon, allez, voilà. Tranquille. Hop ! Toi, t'avais juste qu'à pas être là, c'est tout. Plus un geste ! Pitié ! On m'a tiré dessus ! J'ai besoin d'aide ! Mon dieu, Thompson, regarde-là, il est blessé ! Grievement, monsieur ! Je crains... Très bien ! ...de défaillir ! Prends mon bras, petite ! Soyez béni ! Encore un coup des femmes, ça, hein ! Alors... Non, eux, les gardes, ils sont tués devant la porte, mais ça va, quoi, pas de problème. Alors... Il est persuadé que tes crapules vont venir lui rendre visite ! Je vais faire passer le mot ! Alors, 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 alors... Oh, si j'avais pu, genre... Ah, du tout ! L'auvache pour toi, mon vieux ! Je connais personne de moins éloquant que toi ! Mais non ! Je sais ! Repérez-le ! Ça va vous perturber un petit instant. Non, 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 hop, hop ! Voilà ! Tranquille ! Localisez Laurence... Laurence Prince... Ouh ! Ouh ! Attends, t'es où, toi ? Vas-y, gars ! Oh ! Coward ! T'es où, toi ! Vas-y, gars ! Voilà ! Là, y'a un... Enfin, y'a un... Un canonnier juste au-dessus... Bon, maintenant, faut que j'ai repéré Prince, il est où ? Oh, y'a une cloche ! Oh, y'a une cloche ! Attendez ! Oh, il est là-bas ! What ? Voilà ! Ah... Bonjour ! Pourquoi me fixes-tu avec ce regard de vautour ? Tu veux voir un vieillard souffrir ? Tu as très largement contribué au malheur des autres, Monsieur Prince. Rien n'est plus vil que toi. Ton ramassis des gorgeurs et votre précieuse philosophie. Vous vivez dans ce monde, mais n'en aurez jamais la maîtrise. Je me prends sur mes buts, vieillard. C'est uniquement l'or qui m'intéresse. J'ai connu ça, jadis. J'étais comme toi. Il n'avait pas de clé, il ne sert à rien, lui. Par ici, Kenway ! J'ai trouvé ton homme ! Tu ne m'es pas inconnue ! Le Templier de la Havane ! Je ne suis pas un Templier ! Ce n'était qu'une ruse ! Nous sommes venus sauver ta carcasse de Snigrier ! Me sauver ? Je travaille pour Monsieur Prince ! Tu penses que cet homme est ton employeur ? Mais il avait l'intention de te vendre au Templier ! On ne peut faire confiance à personne, on dirait. Robert ! Bon bah, pas baston ! Trop de monde s'endurait, hop ! Hé, oh ! Je suis sûr que je pourrais simplement revenir plus tard. Mais t'arrêtes pas ! Je suis encore trop proche, là. Vas-y, tiens ! Il me court après, il va me plaquer au sol. Hop ! On s'en va ! Bonjour ! Au revoir ! Ah, ils sont tenaces, hein ! Cachette ! Ah, attendre ! Ah, d'accord, il y a une cachette spécifique ! Ok, d'accord. Enfin, une cachette... Ah non, d'accord, c'est... C'est Kid. Oh, mais c'est bon, là ! Voilà ! Allez ! Il t'a échappé encore une fois ? Ouais ! Robert, c'est un renard hostile à tout signe de gentillesse. J'ai perdu deux hommes en quelque sorte aujourd'hui. Alors... Quel est ton vrai nom, ma jolie ? Marie Reed, pour ma mère. Ainsi que mes vrais amis. Mais si tu révèles ce nom à quiconque... Tu diras adieu à ce qu'il fait de toi un homme. ... ... ok d'accord donc normalement ça va me débloquer l'entrée de la maison de le prince lorence prince mais on ira gérer moi même de mon côté plus tard pour connaître votre sensation du jeu ouvre le suivi de pregossons de mini pause je crois que je suis à 41 42% comme ça 42% ouais ça aussi j'avais vu que c'était la dernière comment dire la dernière mémoire de la séquence mais on va pas s'arrêter là on va encore avancer un peu alors oui je sais pas si on va reprendre le jack d'eau tout de suite que j'ai le jack d'eau que j'ai énormément amélioré pas à fond il manque encore pas mal le truc mais il est même beaucoup 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 plus résistant qu'avant je n'ai profité aussi après comme j'avais encore un peu d'argent pour aller améliorer la cric je peux vérifier s'ils vendaient des nouvelles armes je vais juste vérifier vite fait bonjour est ce que tu vends des choses nouvelles non ouais rien d'intéressant au final pistolet ouais bon enfin alors il faut que j'aille sur le jack d'eau c'est ça et bah allons-y non plus j'y vais à la nage attendez non c'est pas sur le jack d'eau qu'il faut que j'aille attendez parce que j'ai pas vérifié en fait j'aurais peut-être dû faire ça avant ah d'accord c'est quelque part sur la carte du monde où est-ce qu'il faut que j'aille waouh un assaut bon vas-y c'est parti allons à un assaut on a qu'un ternu maintenu carré pour venir brèvement les dégâts ah bon sur le bateau ça je sais oui vous avez vu un peu les moon boots t'en veux une autre un rome flippe cette fois et où veux-tu que je trouve des oeufs frais dans cette maudite ville et rien d'autre que de la pisse et des insectes on essaie de changer ça belle lady quel est ton joli nom anne quand ils sont à jeun traînés quand ils sont raides mais jamais lady et bien très chère anne je j'y crois pas un mot tu m'entends c'est un ramassis de mensonges c'est une ruse pour nous ramollir avant d'attaquer Nassau tu verras tu peux me croire c'est pas une ruse je l'ai appris dans la bouche même d'un gros capitaine des bermudes je te dis que pardon est offert à tout pirate qui en voudra ruse ou non je ne doute pas un instant que les anglais reviendront à Nassau et armés jusqu'aux dents il nous faut un plan viens avec nous Kenway tout ça ne présage rien de bon vas-y je te suis barbe noire suivez barbe noire tu peux parler aussi si tu veux de ce nom mieux vaut se faire oublier ni piraterie ni violence ne faites rien qui puisse agacer le roi la digestion du roi est le cadet de mes soucis Ben il changera d'avis quand il enverra ses soldats nettoyer cette île de tous les pirates qui l'habitent ouvre un peu les yeux tu mourrais pour ce cloaque oui c'est notre république notre idée une terre libre aux mains d'hommes libres tu te souviens peut-être qu'elle n'est pas jolie à voir mais Nassau mérite encore qu'on se batte pour elle non j'en sais rien Ed quand je regarde le fruit de nos années de labeur je ne vois que la maladie l'oisiveté la bêtise bah oui c'est ça qu'ils regardent quoi mais l'offre à l'oeil si on voit les choses en face on s'en sort pas si mal ici il y a du soleil du rhum et de quoi prendre du bon temps jusqu'à plus soif oui Nassau est peut-être attirante de loin mais quand on voit les choses de près ce n'est qu'une infection qui soulève le coeur ah bah ouais on l'est fait suffit juste d'avoir le bon remède mais les morts ne se relèvent jamais j'arrive pas à croire que telles mots sortent de ta bouche pourquoi ne pas accepter le pardon et en finir du calme tous les deux si on reste unis tout le monde y trouvera son compte on doit se procurer ses remèdes pour régler notre problème mais sans attirer l'attention des anglais d'accord donc il faut qu'on aille voler des médicaments c'est ça la mission je suis prêt à parier que le médecin le plus proche est à la Havan mais je compte pas y mettre les pieds il va y en avoir dans les galions de la feuille qui a coulé il y a deux ans bien conservé dans des fioles de verre il faudra une cloche à plongeur si tu vas aller aussi profond oui 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 on n'aura aucun mal à s'en procurer contre de l'or et des marchandises voilà un plan qui me convient trouvons des remèdes sans causer de trouble je veux une cloche à plongeur oui ça me va ouais je te retrouverai aux épaves dès que tu seras prêt Calway ah bah voilà mon dieu il fait plus le temps que je voulais une cloche à plongeur pour avancer un peu plus alors oui non si je veux acheter une cloche à plongeur oui j'y vais tout de suite même je sais comment ça coûte ça coûte 5000 j'ai tellement fait d'amélioration vous allez d'ailleurs pouvoir le voir avant de manger un avant comme vous voyez là la coque elle est à 4 sur 5 voilà donc vous voyez il est quand même amélioré sur pas mal de trucs mais ce qui m'intéresse tout de suite c'est la cloche à plongeur que j'ai dépassée qui se trouve ici immerger cette imposante cloche en acier puis une grande quantité d'air et permet au plongeur d'accès aux épaves reposant à grande profondeur acheter et confirmer et voilà alors voilà donc ça c'est les épaves qu'on doit faire donc une deux je fais les choses dans l'ordre donc on en a trois de libérés nous oui j'estime que j'estime que tant que j'ai pas libéré la zone l'épave n'est pas non plus libérée ça me permet de mieux organiser le truc alors maintenant où est-ce qu'il faut que j'aille sur la carte où se trouvent l'épave que nous voulons récupérer ici on va se téléporter juste ici d'ailleurs voilà on va faire la mission de cloche à plongeur ce qui était juste après pour le petit épisode qui sera plutôt tranquille et qui nous fait quand même avancer dans l'histoire puisqu'on est arrivé dans la séquence 5 qui est sur 13 je crois comme quoi les séquences sont assez courtes au final je m'attendais à beaucoup plus long mais plus ça va et moins il y a de mémoire dans chacune des séquences alors je ne sais pas comment se trouve notre vous voyez en haut ma vie elle est j'ai beaucoup plus de petits de petits carrés carré jaune je veux carré jaune donc on peut entendre une protection et envoie l'épave juste là-bas voilà Queen Anne's Revenge ouais le Queen Anne's c'est le la fragate de Barbe Noire et l'épave elle est juste là hop et tout le cas oui parce que j'ai perdu beaucoup de membres d'équipage en fait contre un Manowar alors d'accord les pavés là mais il faut qu'on puisse que Queen Anne's et on y va que le diable est mon âme Satch quelle ravissante frégate 32 canons c'est ça après 40 je compte plus c'est devenu ambitieux je vois alors à trouver des remèdes dans le coin il n'y a malheureusement rien de bon ici mais je sais qu'il reste quelques belles épaves qui n'ont été visitées que par les crabes et le corail je vais y jeter un oeil Edward Edward c'est bien vous ? par le ciel les Indes occidentales sont vraiment petites bonjour Bonnet je suis surpris de te voir ici j'ai connu monsieur Satch il y a un mois environ et il a accepté de me prendre sous son aile pour affronter la mer mais je vais devoir m'en hardir avant de devenir un vrai pirate bonne chance à toi alors l'arbre noir a façonné les meilleurs d'entre nous bonnet mon dieu alors qu'est-ce qu'il y a ? vous pouvez désormais employer la cloche à plongeur et permettre d'accéder à des sites sous-marins spécifiques tels que les épaves et ses notes et de les explorer rejoignez-les et mainteniront lorsqu'il vous est proposé d'avisser la cloche ok on y va alors comme il n'y a pas beaucoup d'épaves je pense que toutes les épaves je les ferai en vidéo je vais le dire je ne vais pas les faire en dehors comme des endroits que j'ai visités qui n'étaient pas spécialement intéressants alors on y va je crois qu'il y a 7 ou 8 épaves je dirais 7 je crois alors on va y voir ça alors oh il y a même des fragments il va prendre un peu d'air alors abaissement de la cloche arriver et abaisser la cloche mainteniront d'accord alors j'ai quand même pas mal d'air quand j'ai utilisé elle d'accord il y a un coffre là d'ailleurs putain les tonneaux je pense que je vois des tonneaux vous voyez là sur la oh les méduses ont monté abus sur X d'accord genre si je fais interagir ça me permet de reprendre de l'air je suppose c'est ça alors il y a un coffre derrière vous vous êtes joli mais alors franchement je veux dire ils y ont été quand même depuis le trailer des coffres d'accord il y a un fragment d'animus il est où il est là ils ont quand même pas lésiné sur le wouah d'accord d'accord j'ai vu là pour gagner en vitesse d'accord il y avait combien on a dit 3 fragments genre on peut aller chercher un peu d'air j'ai encore un peu non pas par là voilà ici putain il faudrait que j'aille chercher un un tonneau ouais j'ai vu ça là il y en a un là interagir alors ça ça brille donc est-ce que je peux t'ouvrir oui je suppose interagir allez attendez juste par curiosité est-ce que je peux avoir la carte des fonds marins d'accord c'est quoi ça poche d'air un coffre ah c'est beaucoup plus loin d'accord bon on va voir ça en attendant ok oh non ah d'accord je n'ai eu pas ça veut dire que ça me débloque un passage c'est ça je peux aller plus vite je crois non ouais voilà ah c'est la poche d'air que j'ai vue sur la carte du stable c'est alors c'est très sympa mais j'ai vraiment du mal à le diriger une poche d'air ici c'est parti on continue alors alors ça souffle là ouais c'est bien ce que je pensais ça souffle alors voilà ouais c'est vraiment le tutoriel des plongées quoi voilà oui j'allais dire j'ai pas de poche d'air mais il y a un tonneau pas loin et un requin ça c'est pas cool ouh pour éviter les requins qui est chez vous dans les algues ou pas ouah éviter les attaques va te cacher va te cacher va te cacher non c'est mais non pourquoi vous ne bougez pas vous voilà ouah les moissons violents c'est quoi je veux dire je veux pas échouer la mission donc au lieu de aller 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 non ok ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon calme toi calme toi calme toi comme je veux réussir tranquille la mission je vais rejoindre tout de suite la cloche et puis je reviendrai moi même comme dit je ferai je ferai les fonds enfin les épais toutes les épais avec vous et je reviendrai uniquement dans celles que allez 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 interagir voilà et je reviendrai seulement dans celles que j'ai déjà visitées allez regagner le navire ahoy alors j'en ai trouvé une caisse cachée sous un banc de requin hélas l'élixir qu'elle contenait totalement gâté parlez s'il te plaît on va devoir voler ses remèdes n'oublie pas le pardon satch faudra agir en finesse foutu ornigold un pirate devrait pas avoir honte de sa vraie nature il préfère la prudence au canon la prudence vaut rien sans charisme quand on passe pour un crétin seuls les crétins obéissent mais si tu passes pour le diable tout le monde se soumet et ce diable c'est toi pour un auditoire pour un auditoire tout n'est que spectacle apprends à faire peur à tes proies évoque leur une atrocité tout droit sorti d'un cauchemar et elles se prosterneront en larmes à tes genoux prêtes à te servir en priant le seigneur oh mon dieu saisissant je te l'avais dit si tu découvres un moyen discret d'acquérir des remèdes dis-le moi sans tarder sinon j'en fais mon affaire ok psychopathe alors on voit que l'épave n'est pas finie parce qu'elle n'est pas en surbrayance on va juste regarder où est-ce qu'est notre prochaine destination qui est donc en plein milieu de Jibara l'avocat du diable et on va en profiter au prochain épisode pour aller visiter cette épave l'épave de Lantosha qui contient un plan d'amélioration d'accord je repasserai moi de mon côté ici pour récupérer les trois coffres et le fragment qui manque et dans le prochain épisode on va donc faire la mission scénario plus l'épave sur ce on va s'arrêter ici je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici je vous invite à vous abonner liker commenter parce que ça fait toujours plaisir et on se retrouve au plus vite allez bye bye